Donc, on va continuer notre cours sur l'électrostatique dans les milieux diélectriques. Donc, ça, ce n'est pas l'électrostatique dans le vide, donc ça, entre parenthèses. Donc, on est arrivé à parler du champ EP, qui est tout simplement le champ de polarisation. Donc, on s'est dit qu'on va essayer de donner un modèle mathématique pour pouvoir déterminer ce champ de polarisation EP. Il sera alors plus aisé de donner ce champ EP, parce qu'il est compliqué de donner ce champ EP directement. Effectivement, quand on utilise les mathématiques, en général, c'est très simple. Les choses deviennent d'une pure simplicité, et vous allez voir. Alors, on démontre, donc il y en a la démonstration de cela. On peut démontrer que, si vous avez ici de la matière, donc imaginez que vous avez quelque chose qui est comme ça, en volume. Donc, il faut imaginer un certain volume qui est comme ça, ou n'importe quel autre volume. Donc, si vous avez ici de la matière, qui est caractérisée par une constante d'électrique, epsilon, et vous avez ici un certain champ de zéro, eh bien, il faut savoir que cela, il est équivalent à, donc on démontre que cela, il est équivalent à. Donc, on garde le même volume, mais on a ici le vide, qui devient chargé, donc l'intérieur devient chargé avec une roue P, qui est une densité de charge volumique de polarisation roue P, et la surface est chargée avec sigma P. Donc, cette surface-là, elle est chargée avec sigma P. Donc, il faut savoir que toute cette surface-là. Avec, donc c'est ça ce qu'on démontre. On démontre que roue P est égale à moins la divergence de notre vecteur polarisation P. Donc, on a dit que le P, c'est tout simplement le moment dipolaire par unité de volume. Donc, on a roue P est égale à moins 12 P, et on démontre que sigma P égale à P scalaire N en toute simplicité.